Yohoi Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vraie critique de deux films d'animation je pense que tu auras vu sur la miniature on va donc parler du film Mirai ma petite soeur et dans la deuxième partie je vais te parler du film Dans un recoin de ce monde donc si la suite t'intéresse, continue ! On attaque donc cette première partie avec le film Mirai ma petite soeur et je vais te mettre toutes tes infos, enfin je vais te dire toutes tes infos mais je triche un peu je n'ai pas tout retenu par coeur donc nous sommes sur un film japonais qui dure 1h40, il date de été 2018 nous sommes dans les genres aventures fantastiques, science-fiction, famille et voyages temporels et ben voilà en ce qui concerne les grandes lignes et le réalisateur est Osoda Mamoru il me semble que je l'ai déjà présenté sur une autre vidéo parce que le nom me dit quelque chose voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc en ce qui concerne ce film, moi je l'ai eu du coup en français voilà il est disponible avec le langage français je vais juste te lire le résumé et après je vais te donner mon avis du coup sur le film et je te donnerai après mon avis sur le coffre, enfin le DVD en soi Koon est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Mirai, sa petite soeur jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents il se replie peu à peu sur lui même au fond de son jardin où il se réfugie souvent se trouve un arbre généalo-magique oui magique soudain Koon est propulsé dans le monde fantastique où vont se mêler passé et futur il rencontrera tour à tour des proches de sa famille aux divers âges de leur vie sa mère petite fille son arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite soeur adolescente à travers ses aventures Koon va découvrir sa propre histoire donc à savoir juste je vais donner d'abord une information sur moi à prendre en compte par rapport à mon avis sur ce film il faut savoir que j'ai vraiment du mal avec les enfants que j'ai du mal quand les enfants crient et pleurent etc et que du coup Koon a 4 ou 5 ans je crois donc forcément c'est un enfant où on va le voir pleurer, crier plus on a un bébé en bas âge qui vient juste de sortir de sa mère donc forcément ça crie, ça pleure il y en a beaucoup dans le film et donc j'ai trouvé ça déjà très désagréable pour moi voilà alors je me doutais un petit peu qu'on allait voir un enfant capricieux je parle pour Koon bien entendu parce que forcément on monopolise l'attention de ses parents etc je trouve que le passage ailleurs où on le voit être déçu, vexé tout ça par rapport au fait que sa mère et son père ne s'intéressent plus à lui ça m'a fait penser à la belle et le clochard du Disney parce que justement à un moment donné la belle elle finit par ne plus être regardée par ses maîtres et ils se sont préoccupés par le bébé il n'y a plus que par le bébé et puis elle a peu toujours j'allais dire une expression mais bon vu que c'est des films d'animation pour les jeunes je vais peut-être éviter voilà mais bref toujours est-il donc en ce qui concerne ce film d'animation il commençait assez mal parce que vraiment dès le départ on le voit vraiment crier, pleurer très très fort à un moment on a même une scène au tout tout début où t'as lui qui pleure et qui hurle dans tous les sens t'as le bébé qui s'y met du coup parce que son frère pleure et t'as le chien oui le chien qui va se mettre à hurler à la mort est-ce que tu crois que là j'ai vraiment apprécié le film ? non il faut savoir aussi que le film en soi au tout début je n'ai pas trop compris d'où sortait cet arbre magique pourquoi en fait quelle était l'utilité en fait à ce film et qu'est-ce qui en fait que cet arbre magique nous montre par exemple Mirai version adolescente parce que c'est la première personne que l'on va rencontrer je ne te spoil pas on le voit directement déjà sur la jaquette Mirai ici, sur le DVD donc voilà donc Mirai c'est la première qu'on va rencontrer et du coup j'ai essayé de comprendre en fait quel était l'intérêt de ce côté justement de montrer justement Mirai adolescente etc et après il a fallu quand même la deuxième apparition d'un autre membre de sa famille pour comprendre un petit peu l'intérêt que enfin qu'est-ce que cherchait l'auteur en fait à nous faire passer comme message à travers ses apparitions etc j'ai réussi à comprendre un petit peu le point de vue de l'auteur et de son analyse et de son message caché par rapport à tout ça mais honnêtement je te dirais très clairement que je n'ai absolument pas accroché à l'histoire dans son intégralité donc pour moi ça a été un énorme flop j'ai été très déçue même si je comprends et je vois en fait ce que l'auteur cherche à nous montrer et nous faire passer comme message mais étant moi on va dire adulte vu que je fais partie de la case des majeurs et non des mineurs et donc voire enfants je pense qu'un enfant on va dire dans l'âge alors je ne sais pas du tout quel âge il était conseillé ce film d'animation mais disons qu'un enfant de l'âge de Mirai enfin pas de Mirai de Kuhn etc ne comprendra pas du tout les messages qui sont cachés à l'intérieur après par contre pour un adolescent genre collège, lycée oui cette personne là qui regardera ce film d'animation verra les messages cachés et donc ça peut l'aider aussi à accepter par exemple si on va dire je suis parent oui on imagine j'ai bien dit on imagine je suis parent j'ai un enfant du coup qui est au collège et on va dire que du coup bah vu que je suis un homme ma femme oui bah oui bah voilà on va dire que ma femme du coup est sur le point d'avoir un enfant et que j'ai envie un peu de faire accepter à mon adolescent le fait que du coup il ne sera plus le centre d'attention vu qu'avant c'était un enfant unique et que là forcément il va falloir apprendre à vivre avec un bébé qui pleure qui a besoin d'attention moins d'attention pour toi qui es un enfant unique etc etc ça peut être intéressant je le conçois mais après si on est ni un parent qui envisage d'avoir un enfant un deuxième enfant comme ça avec une différence d'âge parce que avant je pense que c'est trop jeune genre moins de 10 ans je pense que c'est trop jeune pour comprendre les messages du film bah en fait si t'es pas donc un parent qui es de sage âge ou un ado qui va avoir un petit frère et une petite soeur comme ça en bas âge je vois pas en fait trop l'intérêt de ce film et qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres personnes que les personnes visées par cette histoire là et ce thème là de un nouveau enfant rentre dans la famille et il y a une différence d'âge entre les frères et la soeur et je pense que par exemple si on lui montrait un enfant même de 8 ans j'essaie d'analyser parce que moi mes neveux ils ont 6 ans 5 ils ont eu 5 ans en décembre donc je te laisse imaginer je pense pas tu vois que si je montrais ça à mes neveux que bah justement qu'ils arriveraient à comprendre le message etc que justement s'il y a un enfant bah oui regarde le film regarde mon attention va être c'est dire à l'enfant regarde les parents de cet enfant vont plus s'intéresser à leur fils et vont se préoccuper plus de leur fille qui vient juste de naître voilà j'ai juste ça à dire ah c'est perché et puis pour un un tout petit comme ça je suis pas sûre qu'ils comprennent vraiment les messages cachés ni l'explication du coup de l'art magique et tout le tralala j'ai vraiment du mal à croire ça donc voilà donc avis très 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 mitigé j'ai compris le message de l'auteur je comprends ce qu'il a voulu nous faire passer comme message c'est plutôt sympa mais je suis absolument pas le plus visée parce que je suis majeure mes parents ne risquent pas de faire d'autres enfants et que je n'envisage pas d'avoir d'enfant donc du coup je ne me suis pas du tout sentie visée par ce film et je n'ai pas du tout voilà accroché au délire et puis en plus des gosses qui arrêtent pas de chouiner toutes les 5 minutes c'était horrible voilà je sens que toutes les personnes qui me regardaient pour tout ce qui était Codomo et tout ça non bah après je suis un très très bon tonton ça je suis désolée je suis un très très bon tonton mais je suis à 8h08 bref c'est tout en ce qui concerne cette première partie ça fait 9 minutes quand même que je te tiens la jambe donc je te laisse continuer la vidéo et découvrir mon avis sur du coup le deuxième film on va parler donc de Dans un recoin de ce monde c'est un film qui date de 2016 si je ne dis pas de bêtises au Japon et de 2 février 2018 en France en DVD il a été racheté par Pika pour le Pika Roman au prix de 14,95€ si je ne dis pas de bêtises nous sommes dans les genres historiques drames romances guerres etc en 1944 la jeune Suzu quitte son village proche de Hiroshima pour se marier et vivre avec sa belle famille à Kouré un port militaire alors à préciser qu'elle ne connait même pas son mari c'est un gars comme ça qui a demandé à sa main à sa famille parce qu'il avait croisé il y a très longtemps et elle elle ne se rappelle même pas de ce mec de son existence donc port militaire sa créativité pour se monter la privation la rend vite indispensable au foyer comme habiter d'une sagesse ancestrale sous où imprègne de poésie et de beauté les gestes simples du quotidien la difficulté du ravitaillement en temps de guerre la perte d'un proche et les frappes fréquentes de l'aviation américaine n'altèrent pas son amour pour la vie mais en 1945 un bombardement dévaste la ville de Kouré puis la tragédie d'Hiroshima vont mettre à l'épreuve la persévérance de la courageuse Suzu donc dans ce film on suit les aventures de Suzu on la voit d'abord vivre avec sa famille et on va découvrir un jour qu'un homme l'a demandé en mariage elle ne sait pas qui c'est elle ne voit pas qui c'est quand on lui dit qu'elle le connait etc elle pense même que c'est un ami d'enfance et autre mais absolument pas et donc elle va devoir déménager directement et vivre avec sa belle famille où elle essaye donc avec son justement comme ils disent habiter par une sagesse son espèce de sagesse et sa façon de voir le monde d'équilibrer un petit peu la tragédie du fait de vivre à la période de la guerre avec donc en 1944 avec les américains et donc on a vu ce quotidien ce qui est intéressant dans ce film c'est que on va suivre le quotidien d'une famille etc mais on n'est pas trop on n'est pas concentré tu sais sur les militaires et sur la guerre la guerre existe la guerre on la ressent mais on ne la voit pas réellement on voit juste donc qu'il y a des bombardements assez réguliers ça d'accord mais tu vois on ne vit pas avec les militaires etc on n'est pas concentré sur ça donc ça c'est quelque chose qui passe pour moi c'est un peu comme le film tu ne tueras point où on n'est vraiment pas concentré sur la guerre en soi mais plutôt sur le comportement de cet homme qui fait le film etc donc ça ça peut passer j'explique au cas où pour ceux qui ne le savent pas mais en fait j'ai vraiment du mal à lire ou à voir des films etc qui parlent de la guerre surtout les guerres en France parce que voilà mes grands-mères l'ont vécu etc et j'ai une vision de cette guerre et des guerres en soi assez enfin pas forcément différentes mais voilà j'ai un gros blocage avec la guerre ce qui fait que je ne peux enfin les films de la guerre ne m'intéressent pas les mangas sur la la vraie guerre enfin ces guerres là de cette époque là 39 45 14 18 tout ça tu vois 1900 je ne les supporte pas mais quand c'est décalé comme ça quand c'est pas concentré vraiment sur la guerre en soi les gars qui se combattent qui se combattent au fusil ou quoi ça passe donc là c'était ça qui m'intéressait et puis c'était découvrir du coup la guerre en 1944 au Japon voir la vision des choses etc et c'est ça qui m'intéressait vraiment et j'ai trouvé le film quand même super intéressant par contre je vais t'avouer un truc oui le film est génial oui il est super intéressant oui je suis contente de l'avoir vu mais par contre je ne l'ai pas gardé je l'ai mis à revendre et ce n'est pas un titre qui va marquer mon année 2022 et très clairement c'est pas le titre que je vais avoir regretté par exemple d'avoir vendu un jour ou quoi de ce soir je suis contente de l'avoir vu je l'ai vu mais c'est le genre de film que je n'ai pas envie de revoir une deuxième fois parce qu'il n'aura pas d'intérêt pour moi tout simplement voilà donc très bon film je répète très très bon film mais moi il ne m'a pas transcendé je n'ai pas vu quelque chose de génialissime dedans donc voilà ce jeu reste ouais c'était sympa c'est tout je ne peux pas dire grand chose de plus après au niveau des personnages on est vraiment concentré principalement sur Suzu puis sa famille sa nouvelle famille mais on ne va pas spécialement développer les autres personnages on va vraiment développer Suzu son mari et c'est tout et c'est ça aussi qui est un petit peu dommage on reste sur quelque chose quand même d'assez léger ça c'est agréable parce que par rapport à la guerre mais la deuxième partie par contre est un peu plus dure à visionner je ne m'attendais pas à ce que ça tente comme ça et j'ai eu vraiment plus de mal à supporter la deuxième partie du film et honnêtement bon comme tu l'as compris du coup je ne suis pas très fan des guerres surtout depuis ces époques là bref et donc le regarder en période actuelle ce n'était pas forcément non plus une très très bonne idée pour moi mais après c'est vraiment du perso de lui bi humain mais c'est pour aussi que tu puisses comprendre et peut-être que toi aussi si tu as vraiment du mal avec tout ça ne le regarde pas en ce moment attends peut-être que ça s'arrête voilà bref